Alors ça c'est un cuir, parce qu'il a fallu choisir parmi ses nombreuses victoires, bon on a choisi le Grand Prix de Vichy parce que ça veut dire quelque chose quand même pour notre public français, mais on aurait pu choisir une course en Allemagne puisqu'il a gagné de grandes épreuves en Allemagne, on aurait pu choisir d'autres courses françaises, on aurait même pu choisir des grandes courses au Qatar puisqu'il a gagné tout ce qui se fait de mieux comme épreuve au Qatar, rendez-vous compte, ce cheval Noura Lawa ultra régulier de 2 à 9 ans a gagné 18 courses, il a remporté 18 victoires et parmi celles-ci 8 de Black Type, 4 listed, donc en France, en Allemagne et au Qatar, et aussi 4 épreuves de groupe dans les mêmes pays, un fils de McPhee, lui-même fils de Dubaoui avec une mère également gagnante de groupe 1, McPhee avait gagné les 2000 Guinées à Newmarket, quant à Majestic Roi, elle est également gagnante de groupe 1, la mère de Noura Lawa. Rentré Saint-Enet-O'Hara, regardez comment il est membré, il est parfaitement en droit, il n'a pas un pépin malgré 18 victoires de 2 à 9 ans, et beaucoup, 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 beaucoup de voyages et il débute à deux pas d'ici, au Hara du Grand Courjon, chez Gaël Marionneau, le directeur du Hara du Grand Courjon, chez Alban Demiol qui donc n'est pas là, c'est bien ça, Alban Demiol qui n'est pas là, voilà, mais il essaie d'être discret. Noura Lawa qui va débuter sa carrière d'étalon à 2300 euros, il mesure 1,63 m et il propose évidemment du potentiel pour le plat, mais aussi pour l'obstacle où on est toujours en quête de solidité. Noura Lawa.